Et d'abord, on va accueillir sur ce plateau des personnalités qui vont témoigner, témoigner sur leur passage dans notre émission. Ça n'a pas toujours été facile partout, mais ça, ça va être grâce à Marc-Antoine Lebré que je vous demande d'accueillir, qui lui aussi a fait partie de ces gens de talent qui nous ont amusés dans notre émission pendant quelques temps. On peut vous retrouver sur la radio tous les matins, évidemment, sur RFM, la chronique Lebré du faux. Mais d'abord, j'aimerais évidemment demander par exemple à Chantal Latsou quel souvenir elle a de son passage dont on n'est pas couché. Bonjour, 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 écoutez Laurent, moi je suis émue. Parce que pour moi, cette émission, voyez-vous, c'est pas... C'est pas les flics ! Et j'en ai pas loupé une en 14 ans, et je peux te dire que tu vas me manquer Thierry Ardisson. Jean-Marie Bigard est venu chez vous. Salut, salut tout le monde, ça va vous Laurent ? Bah, tu sais que t'as beau être con comme un cul sans trou, t'aimes bien moi Lolo, hein ? Eh tiens, admettons, je suis candidat, tu vois, admettons, le gars, il est élu. Eh ben, devine qui se retrouve au ministère de la Culture ? C'est toi ma petite couille à lunettes du oeuvre, hein ? François Cluzet est venu dans On n'est pas couché. Oh, putain, je suis énervé Laurent Lamardeau ! Bah ouais, je mets bien au NPC parce que c'était la seule émission où même les gens super calmes, au bout d'un moment, ils étaient énervés aussi, hein ? Et du coup, pour une fois, comme tout le monde, bah je suis énervé, putain de merde, oh ! Vincent Cassel est venu chez nous ! Ouais, salut tout le monde ! Bah, moi, je suis venu qu'une seule fois dans votre émission, et ça a été un immense honneur pour vous, Laurent, hein ? Je m'en rappelle, il y avait le gargamelle raciste, là, qui croit que les arabes, c'est des schtroumpfs, là, vous savez, le pitbull anorexique, là, gros sourcil avec un nom de jeu télé, là, Zemmour, voilà. Alors, lui, j'ai failli lui casser sa tête, mais quand j'ai vu son visage, je me suis dit, ah, manifestement, il y a déjà quelqu'un qui est passé avant moi. Non ! Arnaud Montebourg est venu ici, il a même récupéré Audrey Poulvard. Salut ! Salut, Laurent ! Salut, Amir ! Salut, salut, la compagnie ! Salut, Léa ! Je ne l'avais pas vu, tu vas bien ? Laurent, je voulais juste vous demander, vous avez des nouvelles d'Audrey Poulvard ? Non, je ne l'ai pas, justement. Vous avez cassé ma vanne, ce n'est pas grave, enfoiré ! Moi non plus, mais ce n'est pas grave, on enchaîne ! Julien Le Père s'est venu nous voir, non, on n'est pas couché. Oh, bonsoir, 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 bonsoir ! C'est Julien Le Père, là, 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 là ! On s'installe, on boute son ! Hop, je suis une émission du samedi soir, je fête mes 14 ans, et donc, le seul que j'intéresse encore, c'est Jean-Luc, là, je suis, je suis, je suis, je suis... On n'est pas couché ! La, 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 la ! L'ambiance avec le public ici ce soir ! François, Damien, c'est évidemment, est venu dans On n'est pas couché. Bonjour, bonjour ! Alors moi, le souvenir que je garde de l'émission, c'est l'autre grand con, là, des briques concons, là ! Ceux qui ne mangent pas de viande et qui aiment tellement les animaux qu'il est coiffé comme un livrier afghan, là ! Oui, plus il me parlait, plus je pensais à la famille Bélier, hein ! Je rêvais d'être sourd ! Ça va, je rigole, les trous de cul, hein ! Roselyne Bachelot, évidemment, est venue, elle aussi, dans On n'est pas couché. Ben, coucou, c'est Roro ! Alors, moi, je suis venu plusieurs fois ici, et ce qui me faisait le plus peur, c'était pas vos chroniqueurs, ben non ! C'était vos escaliers transparents à la con, là, hein ! Plus raides qu'une vidéo de Benjamin Griveaux ! Et plus dangereux qu'un steak de pangolin sur le marché de Pékin, voyez-vous ! C'est pas faux ! Arielle Dombal, elle était encore là, il y a quelques semaines, Arielle ! Bonsoir, c'est Arielle Dombal ! Buenos tardes, soy Arielle Dombal ! Vous savez, Laurent, j'aimais beaucoup votre émission, et même si elle se terminait très tard ! Me gusta mucho tu emision, masé terminada, con la teta en el culo ! J'aimais beaucoup discuter avec vous, à bâton rompu ! Me gusta mucho, casar tus corones ! Et pour la dernière, je vais chanter pour vous, et pour la última, je vais fracassar sus orejas ! Comme ma collage, comme tout ! Jean-Claude Van Damme ! Tout le monde connaît Jean-Claude Van Damme, et oui, lui aussi est venu nous voir ! Ok, bonjour, au revoir, enchanté, on se parle plus tard, c'est Jean-Claude ! Laurent, the last time, je suis venu ici, et j'ai pas été correct sur les gonzesses, ok ? Ah non, ça... Mais c'est important le respect, par exemple, on dit, par respect pour les femmes, il faut lever la lunette avant de faire pipi ! Mais alors, elles vont la voir directement dans les yeux ! Grand écart avec les bras ! On se souvient, d'ailleurs, il était partenaire de notre ami Léa Salamé, de Yann Moix, qui est venu comme invité aussi ! Alors, Laurent, cette émission aura été pour moi une grande expérience, car j'ai commencé dans « On n'est pas couché » et j'ai fini d'en fait entrer l'accusé ! Mais, comme disait Lévinas, le travail s'élabore au travers des dimensions économiques du soi, plutôt qu'à partir de la transcendance d'autrui ! Or, l'ontologie édicte une relation avec l'être qui réduit l'autre au même ! Donc, cela m'amène à vous poser cette question, Laurent ! Vous n'aurez pas du boulot pour l'année prochaine ? On va réfléchir ! On aura d'autres projets ! Bonsoir ! Bonsoir, c'est l'horreur ! Oh non ! Après 14 ans, je voulais vous présenter une dernière fois cette émission ! Voilà ! Au NPC, les spectateurs ! Les spectateurs au NPC, voilà ! Ça y est, je vous ai présenté l'émission ! Oh pardon ! Pardon, mais je suis forcément très ému ! C'est pourquoi je voudrais remercier tous les invités, les chroniqueurs, les humoristes ! Mais j'aimerais surtout remercier une personne sans qui tout ça n'aurait pas été possible ! Moi-même ! Et je voudrais qu'on applaudisse Marc-Antoine Lebré ! Il aura un nouveau spectacle en tournée, par exemple à hier, à Belay, en septembre au Havre ! Tiens, chez moi, le 21 octobre prochain ! Et aussi à la rentrée à la radio encore ? Oui, à la radio, sur RFM toujours ! À 8h15 ! Merci !